Je voudrais vous expliquer aujourd'hui, j'ai pris un exemple de base, 4 huiles flash. Nous avons ici la composition d'un mélange des composants, donc nous avons un gaz naturel qui consiste à l'azote 1%, CO2 de 22,8%, l'hydrogène suffiré de 1,57% et le méthane de composants de plus essentiels, 81%, c'est un gaz naturel, on va aller introduire cette exposition dans l'aspect I6 et puis nous aurons une réponse à ces questions, pour savoir la température de bulle, c'est-à-dire c'est la température à laquelle est l'apparition de la première bulle, donc plus tôt après on va vous expliquer mieux, maintenant on va aller tester, j'ai déjà expliqué comment on peut résister dans l'aspect I6-Bener, l'étrogène, CO2, H7-méthane, tout ici, et j'ai choisi le base thermodynamique. Donc le monde de thermodynamique le plus courant et le plus célèbre, c'est le bernard en l'étrogène, c'est-à-dire si on veut travailler avec un, je ne sais pas, un TNTF, il y a un Torceder, c'est un petit souci. Maintenant on va entrer dans l'assimilation, on va débuter un système ici, un courant, et on va identifier dans le courant par la composition, la composition ici, on doit ajouter la composition pour que l'aspect I6 puisse identifier le courant. Bon, l'étrogène, 0,201, effectivement, 0,202, 0,202, à l'aspect I6-méthane, 2,0251, puis le TNTF, j'ai le butane 0,203 et le butane 0,203 et le butane 0,203 voilà on va répondre à cette question la question qui se pose c'est la question Pascal c'est c'est bon Bon, on prend des billes à 2000 km, des billes à 1000 kg à 7000. Vous savez, parce que, c'est pas important d'identifier. Quelle est la température de l'huile à 5000 kilopascal ? La température de l'huile, c'est quoi cette température de l'huile dans le cas de l'âge ? C'est la température à laquelle l'apparition de la première bulle de vingt-huit ans, et donc ici, fraction vaporisée. La fraction vaporisée, la V sur R, combien nous avons de l'huile ? Zéro, plus 60, et elle doit être convergée. Et la réponse, la température de l'huile, la température à laquelle le liquide va s'évaporer, l'apparition de la première bulle, c'est 13,73,23. Et maintenant, le contraire, c'est quoi la... Quelle est la pression de rosée à température moins 36 ? Je crois que c'est moins 36, c'est-à-dire... Ici, on va peut-être être moins 36 degrés C. Très bien. Il a dit qu'elle est la température de rosée, c'est-à-dire nous avons notre flux totalement dans la phase gazeuse, c'est-à-dire 1, de 0 à 1, sans recourses, ça va enverger la pression de rosée à 25,06. C'est un exemple très bien. Dans... Dans... Un compresseur, on peut mettre ici un expanderolien ou un compresseur pour... On est assuré qu'il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de gouttelettes. Sinon, notre expanderolien, notre compresseur, ça va peut-être endommager les ailettes. D'accord. Donc, si la fraction vaporisée, c'est quoi la fraction... Combien la fraction de vapeur à température moins 73 et à pression de 3000. Moins 73, 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 on va mettre à filer ici moins 70, pression de 3000, 3000 kilopastal. Pour un 1000 kilopastal. Maintenant, nous avons la fraction vaporisée à 90,66% de vapeur. 0,9, 0,66. C'est-à-dire, nous avons un mélange liquide-vapeur. Donc, on va mettre ici un bain de séparation pour avoir la quantité de vapeur ici. Bon, c'est aspiré par le compresseur. Et la quantité de liquide, elle s'est aspirée par la pompe. Très bien. Maintenant, et ainsi de suite, on va ajouter... On va... La quatrième question, quelle est la température de mélange à V sur F 35% ? Et la pression de 3000 kilopastal. Bon, on va mettre 35% de V sur F et la pression 3000 kilopastal. Et on aura la température de mélange. La fraction vaporisée à température moins 20 degrés C, pression de 3000 kilopastal. Et la même chose. Comme ça, on aura des réponses très, très payables et très, très, très intéressantes. Maintenant, je vais vous donner comment découvrir, comment extraire, comment découvrir aussi, comment ajouter, analyser. Maintenant, je vais vous donner une enveloppe pour connaître la cloche de saturation, la cloche critique de saturation. C'est-à-dire qu'on va connaître directement, quelle que soit la température, quelle que soit la pression, pendant le moment, peut-être qu'on s'est ici, pression. Maintenant... On met le curseur ici, Bubble Point, la température moins 93,3, la pression est 26,66. Ici, la ligne bleue, DuPont, c'est-à-dire la température de rosée, température moins 46,97 et la pression 11,04. Merci à tous. J'espère que vous avez bien acquis des informations. Merci à tous. Et à la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Comme un petit sujet. Mais ciao. À prochain channel. Oléablement. Oléablement. Tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?